Musique Bonsoir, bienvenue pour la deuxième édition du forum Nouvelle Économie au Théâtre de Grandchamps. On est à la deuxième édition, on en a fait une en 2019, l'année passée évidemment on n'a pas pu en faire, donc qu'est-ce qu'on est heureux de pouvoir faire en 2021 ce forum Nouvelle Économie. Ce forum c'est essayer de faire une rencontre avec le plus d'acteurs glandois possibles, autour d'une idée qui est celle de la nouvelle économie, en particulier un axe stratégique assez fort de la ville de Glan, qui est l'économie circulaire, donc on essaye effectivement de débattre, de causer, mais aussi de réseauter, d'échanger. La nouvelle économie on peut la voir justement comme une passerelle entre la cupidité et le don, et c'est ce qu'on va vous montrer avec Clotilde peut-être, avec ce qu'on fait, et que les deux peuvent se rejoindre et être profitables pour ce qu'on appelle les 3 P, People, Planet et Profit. Bonsoir, donc Aymeric Jung, manager chez Quadia, qui est une société d'investissement à impact, et donc on développe le concept de l'économie régénératrice, comment on investit dans des entreprises qui créent un impact positif, et même pour les amener au-delà, et créer une économie régénératrice, une économie qui va savoir rendre plus qu'elle ne prend. Et donc mon intervention sur scène, c'était de montrer qu'on est tous acteurs de l'économie qu'on souhaite construire, et que justement ces solutions sont à la portée de tout le monde, de façon entrepreneuriale, et que le vrai changement, il aura lieu quand on pourra apporter des solutions dans le changement de comportement. Nous avons développé une technologie qui capte les signaux électrophysiologiques des plantes, ce qui veut dire que nous surveillons directement leur santé, et ceci agit comme un système d'alerte précoce pour les cultivateurs. Je m'appelle Marina Martin-Curane, et je suis la Sustainability Manager de Vivent, qui est une start-up basée ici à Glant. J'ai essayé d'expliquer dans les grandes lignes notre technologie à un grand public. J'ai aussi parlé du changement climatique, et donc comment ça impacte les agriculteurs, et comment nous espérons que notre technologie peut venir comme un soutien pour ces agriculteurs. Voilà, je vais parler de Zéro Carbone 2050, et du virage à prendre pour les entreprises locales, ou plutôt de l'épargne à cheveux qu'il va falloir mettre sur une autoroute 3 voies à l'heure de pointe. Ça fait une quinzaine d'années que je suis actif dans la transition, j'ai fait de l'animation télé, de la politique énergétique à Berne, et aujourd'hui j'ai une entreprise d'accompagnement en transition, et surtout je suis heureux papa de famille. On sent depuis quelques mois que ça commence un peu à gratter sur les limites planétaires. On voit que le prix de l'électricité explose, que le prix du gaz monte, qu'il y a des pénuries de bois. C'est quelque chose qui n'est pas tellement compris, et puis c'est intéressant de rappeler les ordres de grandeur, combien d'énergie on consomme, combien on peut produire avec des énergies renouvelables dans notre région, le gap immense qu'il y a entre ce qu'on consomme et ce qu'on est capable de produire de façon décarbonée, et le fait que les échéances approchent, que la quantité de pétrole disponible est aussi en baisse, donc on arrive un peu dans ces limites de tous les côtés, et c'est vraiment le moment de relever la tête, avec des exemples, j'essaie de montrer comment il faut vraiment se réorganiser maintenant pour attaquer cette transition. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce projet-là ? Alors là, c'est justement l'innovation, c'était déjà clairement le plus innovant de tous les deux sous qu'on a eu, peut-être le seul qui avait vraiment ce côté innovant. Oui, c'est le prix Nouvelle Économie, là aussi on est à sa deuxième édition, cette fois on a pu heureusement remettre les prix lors d'une vraie cérémonie, ce qui n'avait pas été possible non plus en 2020, mais en 2020 on avait déjà fait ce prix, avec l'idée donc de récompenser des entreprises qui sont installées à Glant, qui veulent s'installer à Glant, sur différents critères, mais c'est toujours Nouvelle Économie, il y a des prix pour l'innovation, un prix pour le partenariat, un prix pour la proximité, et puis un grand prix pour le projet qui réunira un petit peu tous ces critères. Donc voilà, l'idée c'est de favoriser les entreprises locales en les poussant à faire quelque chose dans la Nouvelle Économie, dans l'économie circulaire, en les récompensant par un prix, puis on leur offre une certaine visibilité, et puis ensuite en les suivant, on voit le gagnant de la Nouvelle Économie, d'Ivebert, et bien son projet va certainement être réalisé tout prochainement, avec l'appui de la municipalité de la ville de Glant. Bonsoir, merci d'abord à la commune de Glant, merci au service de la promotion économique de la ville de Glant. Sous-titrage Société Radio-Canada